En tant que rabbin, ne devrez-vous pas calmer les esprits plutôt que de pousser tout le monde à parler et penser à la guerre? C'est quoi un rabbin? C'est quoi un rabbin? Un rabbin, il a comme mission et comme obligation de tout faire pour protéger sa communauté. Moi, je ne suis pas de rabbin de communauté, mais on peut dire sur internet, j'ai en quelque sorte une communauté des internautes qui mettent. Maintenant, j'ai le responsabilité de faire un tout pour qu'ils aillent le mieux possible. Voyons le journal. Voyons que nous sommes au bord d'une guerre avec l'Iran, au bord d'une guerre avec l'Amérique et la Corée, et que cela peut avoir des conséquences sur le peuple juif. En tant que rabbin, je leur dis ce que disent tous les livres, depuis les prophètes dans la Bible, jusqu'en passant par Maïmonide et les rabbins en Corée actuelle, tous ont dit que la seule chose qui peut nous sauver quand il y a un danger, c'est de se rapprocher de la chaîne. Comme dit Maïmonide, lorsqu'il y a un malheur qui touche le peuple d'Israël, il faut crier, il faut sonner du chauffard, il faut jeûner, il faut pleurer. Et si on ne fait pas ça, un malheur pire arrivera. Parce qu'il faut attendre que le malheur arrive pour se réveiller, commencer à sonner et à jeûner et à pleurer. Non, avant, pour que le malheur n'arrive pas. Si Dieu nous montre attention, il y a un malheur qui va arriver. On reste comme ça, tout ira bien, tout ira bien. C'est criminel de faire une chose pareille. Un rabbin qui va dans cette communauté, tout ira bien, tout ira bien, c'est criminel. Tout ira pas bien. Si on fait de chouva, tout ira bien. Donc moi, je dis aux gens, réveillez-vous. Parce que je dis le journal, je ne suis pas un prophète, mais je ne suis pas idiot non plus. On lit le journal, il y a un danger. D'après, j'en ai parlé souvent encore de hors secours aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui montrent aussi qu'on se rapproche de l'évoque messianique. Ça veut dire qu'il y a ici un accouchement, c'est quelque chose de difficile. Il faut s'y préparer. C'est marqué que le peuple d'Israël ne peut être sauvé que par la chouva. Comment on fait chouva ? Il y a deux moyens, ou intelligemment, ou bêtement, intelligemment. On explique aux gens, regarde, il y a des propres, tous les cathores d'origine. Regarde l'histoire d'un peuple, 3000 ans d'histoire. Chaque génération, on veut nous annuler. Et malgré tout, on reste comme ça. Et ces peuples qui ont vu notre faim, on disparaît. Non, on est toujours là. On revient à l'interdiction, c'est peut-être que ça écrit. C'est vraiment assez clair que nous sommes un peuple éternel, alliant le Torah éternel. J'ai un cours vérifutable, je vous parle plus bien qu'un Torah éternel. Les gens, quand ils voient ça, ils ne peuvent pas commencer à faire chouva et pratiquer. C'est alors que pas tout le monde fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'Hachem doit faire ? Hachem veut amener Mashiach, mais il faut que le peuple d'Israël fasse chouva. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai un enfant. Je lui dis maintenant, je ne sais pas moi, ne touche pas au gâteau. Écoutez la maison, il mange du gâteau. Bon, il a touché au gâteau. Une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Au bout d'un moment, la prochaine fois, mon cher ami, ça va aller mal. Attention, il y a la carotte, il y a le bâton. Il y a un dicton ici à l'armée en Israël, on l'appelle « Ce qui ne rentre pas par la tête, rentre par les pieds ». On veut que ce dame, maintenant, il nettoie son arme. On vient le matin, elle n'est pas propre. Mon cher ami, on l'explique. On ne l'explique pas, toi, ton arme. Elle va rouiller. Demain, au-dessus, tu vas tirer. Ton arme est enrayée et tu te fais tuer. Pour ton bien. Pour ton bien, nettoie ton arme. On vient le selon demain, l'arme n'est pas nettoyée. Il dit « Mon cher ami, comprends ». Oui, je comprends très bien. Je comprends. T'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Il comprend. Pourquoi il ne fait pas ? La connexion tête-corps ne fonctionne pas. Comme beaucoup d'entre nous, d'accord ? On fait très bien qu'il faut le faire, mais le corps, il ne suit pas. Il y a le chevalier, il y a le cavalier et il y a le cheval, le cheval. Des fois, il est sauvage. Il ne veut pas. Le cavalier lui dit « Non, 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 le cheval, il fait ce qu'il veut. C'est nous. Le cheval fait ce qu'il veut. Le type, il ne nettoie pas son arme. Il ne fait pas son shabbat. Il ne veut pas quitter sa goya, il ne veut pas quitter sa copine, il ne veut pas être chômeur d'Aiguillat, il ne veut pas dire la Torah. T'es père. Alors, on lui explique. Oui, je sais, je crois en la Torah, je crois en Dieu, mais il n'arrive pas à bouger. Le seul moyen, c'est ce que nous faisions à l'armée. J'étais là, c'était commandant aussi à l'armée. Je peux aussi faire ça. Alors, je disais, au bout de trois, quatre fois, il n'a pas compris. Il dit « Tu vois là-bas le rocher à 500 mètres ? Tu as cinq minutes, tu vas en courant, tu reviens. Dans cinq minutes, tu n'es pas là, tu le refais. » Comme ça, deux, trois fois. Il comprend très bien. Il ne rentre pas par la tête, il rentre par les pieds. Il y a le discours intelligent par la tête. Le type, il comprend, il est adulte, il est mature et il accepte et il change. Il y en a qui ne veut pas changer. Alors, seulement il n'y a de lui parler, c'est de parler dans le cadre de l'animal. Comme le cheval. On a le cavalier, on a le cheval. Le cheval, il comprend les coups. D'accord ? Les prophètes. Tous les prophètes. On a 48 prophètes dans l'histoire. Tous ont annoncé des malheurs. Faites chouva, sinon ça va être terrible. Le peuple a fait des fois chouva, des fois il n'a pas fait chouva. On n'a jamais entendu. Oui, il y avait les faux prophètes. Les faux prophètes, ils disaient « Tout ira bien. » Les faux prophètes, les vrais prophètes disent « Tout ira mal. » Personne ne veut que ça ait mal. Mais on n'a pas le droit en tant que l'homme qui dit « Tout ira bien. Réveillez-vous. » Vous savez que le vrai problème, c'est quoi ? Il y en a qui se réveillent par la tête. Il y en a qui se réveillent par la menace. Ils comprennent qu'il faut se réveiller. Il y en a qui ne se réveillent pas du tout. Ils ne se réveillent pas du tout. Qu'est-ce qu'ils font ? Le type, le soldat, d'accord ? Il sait que si demain matin, son arme n'est pas propre, il va recourir une bonne heure comme ça, terrible. Toute la nuit, il angoisse. Et ce matin, son arme n'est pas faite. Il y a un crétin plus grand que ça ? Prends ton arme. Fais-toi là. C'est terminé. Non, non, j'angoisse. Prends ton arme. Tu n'as pas l'angoisse. Non, non, j'angoisse. Il y a des juifs à qui on leur montre, regardez, ça va barder. Réveillez-vous. Faites chouva. Oulala, c'est angoissant. Mais je ne te dis pas d'angoisse. Je te dis fait chouva. Si tu fais chouva, tu n'as aucun risque. Parce que moi, je suis angoissé. Je n'ai pas angoissé du tout. Je suis très content. Un cher Harim. Quoi de plus beau ? J'espère que ça n'est une émission de sang. Je ne sais pas que c'est un code de la peur. Et pas plus. Mais de façon objective, quand on regarde les nouvelles, Kim Jong, qui met maintenant de l'anthrax de variole sur ces missiles, il n'y a qu'angoisse. Quand c'est marqué que deux tiers du monde va disparaître. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. C'est les prophètes qui ont été écrits il y a 2500 ans pour nous aujourd'hui. Alors, je peux cacher ça et ne pas dire. Je dis, chers amis, faites chouva. Parce que sinon, ça risque d'aller mal. C'est angoissant, nous répond-il. Je t'arrête d'angoisser. Faites chouva. Si tu commences à faire chouva bien comme il faut, et puis la Torah, tu t'es ta copine, ta goya, tu deviens chamanes et phénida, tout ce qu'il faut. Ah, Baba Saleh, on ne demande pas d'être super. Jusqu'à chère normale, tout ira bien, pépère. Le Talmud dit, quand il s'agit de une page 47b, s'ils seraient le fond de chouva, ma chère vient. S'ils ne font pas de chouva, ma chère ne vient pas. Rabbi Lezer dit ça. Rabbi Lezer lui répond, quoi, s'ils ne font pas de chouva, ma chère ne vient pas. C'est possible. Dieu mettra un roi, dont les décrets seront durs comme ceux de Haman, et ils font de chouva. Il y aura de chouva, ou de gré, ou de force. Legré, ça fait 30 ans qu'on parle ici sur Internet. Il y a toutes les preuves par a-t-il subi. Maintenant, ce n'est pas moi qui parle de force, c'est pas moi qui lui fais un bonjour, on commence à force. Moi, je dis écoutez les deux journaux, c'est tout. Tiens, c'est marrant, ça correspond. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On s'angoisse ? Non, on se réveille, on avance. Celui qui s'angoisse, c'est qu'il n'a pas envie de changer. Et là, c'est de sa faute, plus de ma faute. Moi, je veux dire, change, mon cher ami. Vous savez, il y a un... Je vais venir avec ceux-là. Il y a un vilton terrible qui dit comme ça. Les pessimistes ont fini à New York, à Tel Aviv, à Jean-Jean-Jean. Les optimistes ont fini à Auschwitz. Celui qui a compris, qui a vu ce qui se passait, il s'est réveillé, il a fait ce qu'il devait faire, et il a été sauvé. C'est la même chose aujourd'hui. Mon but n'est pas angoissé. Mon but, c'est que les gens comprennent qu'il y a une réalité qui est dangereuse et que le seul moyen d'être sauvé, c'est faire le choix. Donc, avancez. Et c'est comme ça que... Tous les rabbins ont fait. Je ne vais pas prendre une guerre le soir encore. La guerre du Golfe. J'avais quel âge ? 30 ans. Je suis en train d'un synagogue, j'ai des affiches, 2 mètres sur 1. Le grand appel de génération, le plus grand que roi, quoi, d'ici la vie, ne croyez... On est 2-3 semaines avant la guerre du Golfe. Ne croyez pas. Parce qu'il y a déjà une Shoah, il n'y a pas une deuxième Shoah. Une deuxième Shoah se prépare. C'est pas le con angoissé ? Eh bien, on a pleuré. Et on a prié. Et on a fait chouva. Et Saddam Hussein a envoyé 39 scules. Zéro mort. 10 000 appartements détruits. Zéro mort. Grâce à quoi ? Un missile comme ça, un scule est tombé en Amérique, sur la base américaine, 200 morts. Un missile là-bas, 200 morts. Ici, 39, zéro mort, sont-ils à la vie ? Grâce à quoi ? On a fait chouva. On a prié. Tout le monde a prié. Le plus nombreux religieux, il sait quand le missile était en route. Oh là là, comment il a déchiré le ciel. S'il ne repart par la tête, on le repart les pieds. Alors, mieux vous se réveillez déjà maintenant, avant que le missile soit en route. C'est d'ailleurs que je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada